Musique Il est tout à fait possible de cultiver des agrumes en pleine terre. Il y a juste quelques petits principes de base à connaître. Déjà d'une part, vous ne pourrez pas forcément planter tous les agrumes possibles. Il va falloir choisir ceux qui sont les plus résistants, à la fois au froid, en fonction des températures que vous avez chez vous, et puis également en fonction de votre sol. Il existe différents porte-greffes qui, certains, vont être très résistants au froid, mais par contre peu tolérants au calcaire, comme le Ponsirus trifoliata. Il y en a d'autres qui, justement, vont tolérer le calcaire, comme le FA5. De cette manière, on peut déjà choisir des agrumes qui vont être adaptés à notre région. L'idéal pour la plantation, c'est vraiment un endroit chaud et ensoleillé, idéalement protégé des vents dominants, parce que le vent a accentué l'effet du froid. Si vous faites ça contre un mur, c'est idéal, ça emmagasine la chaleur et ça la restitue ensuite pour votre plante. Et puis, il y a également le choix du sol. Idéalement, il faut un sol drainant et plutôt riche. Donc là, après, on va pouvoir jouer au moment de la plantation, en enrichissant, évidemment, avec du compost, et en rendant votre terrain un peu plus drainant, avec, par exemple, du sable, si vous avez un sol hyper argileux, ou bien si, au contraire, vous avez un sol très sablonneux, rapporter de la terre végétale pour que, justement, ça garde un peu de fraîcheur. Une fois que vous avez fait votre plantation, prévoyez de pailler votre sol. C'est vraiment idéal. Ça permet de maintenir la fraîcheur, ça permet de se composter et venir nourrir votre terre. Ce qui fait que votre arbuste s'en portera que mieux. Après la plantation, ce qui va être important, évidemment, c'est de s'en occuper quand même un petit peu. Les agrumes, ça adore boire et manger. Donc, de l'engrais régulièrement. Idéalement, un apport de compost au printemps et à l'automne, c'est pas mal. Et puis, les arroser assez régulièrement. Mine de rien, c'est assez gourmand en eau. Donc, il y a la solution de l'oïa que vous pouvez enterrer au pied de votre arbre, qui va permettre d'avoir une réserve d'eau et qui va diffuser petit à petit comme ça l'eau à la plante. Autre point important également, ça va être la taille. Si jamais vous ne les taillez pas, ça va avoir tendance à filer. Donc, il faut assez régulièrement venir les retailler pour qu'ils se ramifient. Et puis, faire attention également aux porte-greffes. Ça, c'est le point de greffe. Et du coup, tout ce qui est en dessous, c'est le porte-greffe. Et ça, on n'en veut pas. Et en fait, ça là, du coup, c'est pas la même feuille du tout que ça. Et du coup, ça là, jusqu'ici, il faut l'enlever. Donc, systématiquement, tac, tac. Et puis, dernière petite chose aussi, la rusticité qu'on indique, c'est toujours sur une plante adulte qui s'est bien installée, qui a fait du bois, qui s'est dignifiée. Les premières années, il faudra de toute façon prévoir de protéger votre arbuste du froid par un voile d'hivernage, alors double ou triple voile d'hivernage, pas forcément collé au feuillage, parce que c'est pas très bon. Et puis, surtout, de bien ouvrir et de l'enlever si jamais on a des périodes de redoub, ce qui arrive assez régulièrement. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout pour démarrer votre culture d'agrumes chez vous en pleine terre et ensuite faire de belles récoltes. Sous-titrage Société Radio-Canada